Quelques centaines de migrants ont pu être sauvés et débarquent épuisés dans ce port italien de Reggio, dans le sud du pays, mais jusqu'à 700 pourraient s'être noyés au cours de la semaine qui s'est écoulée. Un porte-parole des Nations Unies sur place explique que les chiffres sont invérifiables, mais qu'il s'agit de trois naufrages distincts et que les témoignages des rescapés permettent de faire cette estimation. La police italienne indique avoir interpellé quatre personnes suspectées d'être des passeurs, dont un ressortissant soudanais qui pourrait être le capitaine du désembarcation qui a coulé en faisant plusieurs centaines de morts. Ces sept derniers jours, les gardes-côtes italiens sont venus au secours de plus de 10 000 personnes qui tentaient à traverser depuis les côtes de la Libye sur des embarcations de fortune, en profitant de l'amélioration des conditions climatiques en Méditerranée.